Ce vendredi 18 décembre, les trois policiers municipaux présentés à une juge à Béziers dans le cadre du décès de Mohamed Ghabsi, le 8 avril dernier, ont été mis en examen puis remis en liberté. L'un est interdit d'exercer sa profession. Nous avons évité la détention provisoire, nous avons évité le pire. Maître Luc Abrabkiewicz, Florian Médico et Mora Laroussi, les avocats dégardés à vue ne pouvaient cependant se satisfaire, ce vendredi soir, de la mise en examen des trois policiers impliqués dans la mort de Mohamed Ghabsi, le Bitérois, alors sous l'empire de la drogue, était décédé dans la foulée de son interpellation par la police municipale de la cité hérothèse. Violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner ce vendredi, la magistrate Bitéroise en charge de l'instruction a en effet décidé de placer sous le régime de témoins assistés, pour les violences volontaires, et de mettre en examen pour la non-assistance à personne en péril deux des trois fonctionnaires de police. Pour le plus impliqué, qui s'était assis sur Mohamed Ghabsi à l'arrière de la voiture, elle a pris des dispositions plus sévères. Le policier est mis en examen pour des faits de violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner et placé sous le régime du témoin assisté pour non-assistance à personne en péril. Il a été placé sous contrôle judiciaire, il lui est interdit d'exercer la profession de policier municipal, de se rendre à Béziers et de porter une arme. L'avocat du principal mis en cause annonce « Faire appel me à Bradkiewicz » a d'ores et déjà annoncé, ce vendredi soir, sa décision de faire appel de l'ordonnance du juge d'instruction. L'avocat du principal mis en cause ne cachait pas son amertume. « Je n'ai pas le sentiment, disait-il, qu'il y ait des indices graves et concordants permettant de le mettre en examen. Les éléments médicaux nous disent très clairement que le syndrome asphyxique est secondaire et que la cause de la mort est la pathologie psychiatrique et toxique de la partie civile, qui était sous l'emprise létale de la cocaïne. Mais aussi une pathologie cardiaque grave. Let's block ADS. Why ? Sous-titrage Société Radio-Canada